Comment optimiser la rétroaction en utilisant les outils de suggestion ou d'édition? Voyons comment un enseignant peut écrire une rétroaction sur le document d'un élève et comprendre comment l'élève la reçoit. Par défaut, c'est le mode suggestion qui est proposé. L'enseignant peut suggérer des modifications en les appliquant directement. Ici, par exemple, je supprime un mot et automatiquement, ce mot sera biffé. L'élève saura que je lui suggère de l'enlever et éventuellement, si je le copie, si je le coupe et que je le place ailleurs, comme par exemple ici, l'élève pourra savoir que je lui propose de l'ajouter plus loin. Les modifications sont suggérées, donc l'élève doit accepter ou refuser la suggestion en cochant sur le message qui s'est ajouté automatiquement sur le côté. Voyons maintenant le mode édition. En fait, l'idée ici, c'est de trouver une façon d'ajouter des commentaires directement sur le travail. On peut changer la police de caractère, etc. Par exemple, ici, je vais ajouter un petit mot, donc je vais choisir de changer la police, la couleur, etc. Bon, j'aurais pu aussi surligner le message. Ça peut être intéressant d'utiliser l'outil qui copie les styles. Comme ça, on n'a pas besoin de formater à chaque fois ce qu'on ajoute. Tout de suite, lorsqu'on ajoute un autre commentaire, ça va emprunter les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés que ce qu'on a choisi. Une autre idée, c'est qu'on pourrait insérer notre commentaire dans un encadré, comme ceci. Ça distingue vraiment du reste. Tout dépend, dans le fond, de la tâche qui était demandée du document. Du côté de l'élève, il faut savoir que lorsque l'élève est en mode édition, dans le fond, lorsqu'il n'a pas encore remis son travail, tout est disponible en temps réel, que ce soit les suggestions ou que ce soit les modifications directes sur le travail. Mais lorsqu'il remet son travail, qu'est-ce qui arrive? Pour l'enseignant, on peut remarquer que le statut du travail a changé. Le travail est maintenant qualifié comme rendu. L'élève, quant à lui, est maintenant en lecture seul. Ça fait une différence si vous utilisez les suggestions. Les modifications que vous allez proposer ne s'afficheront pas en temps réel dans le document de l'élève. Elles ne seront visibles que par vous. C'est seulement lorsque vous renverrez le travail que l'élève pourra les consulter. En modification, vous pouvez ajouter du contenu sur le document et l'élève pourra y accéder en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada